bonjour à tous merci de vous connecter pile dans les temps pour ce live meeting ce soir du coup on accueille virginie de comptoir de campagne merci virginie d'être avec nous ce soir merci salon beau bonsoir tout le monde merci d'être là alors peut-être avant de commencer pour que les derniers retardataires se connectent je sais pas si tout le monde est familier avec ce type de format d'événements donc je vais peut-être rappeler un petit peu le cadre du live meeting donc du coup l'ita.co on est une plateforme de financement participatif qui permet donc d'investir au capital d'entreprises alignées avec nos valeurs sociétales et environnementales dont fait partie du coup l'opportunité de comptoir de campagne et on invite toujours les entrepreneurs à se présenter devant vous devant notre communauté pour vous permettre de leur poser toutes vos questions du coup comment va se se décomposer l'événement on va d'abord écouter virginie qui va présenter donc le modèle de comptoir de campagne pendant 15 minutes et ensuite on passera aux questions et je vous inviterai du coup sur scène pour poser directement vos questions à virginie si vous êtes bien habillé si vous êtes prêts à monter sur scène alors juste pour vous réexpliquer un petit peu là vous pouvez nous dire bonsoir et discuter sur le tchat et juste à droite vous avez un onglet questions donc on va centraliser toutes les questions que vous aurez pendant la présentation dans cet onglet pour faciliter les échanges voilà encore deux petites minutes peut-être et on va commencer bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent depuis quelques minutes je reconnais quelques noms les participants quelques partenaires quelques membres de conseils municipaux je remercie tout le monde d'être là pour que je témoigne de notre beau projet quand t'es prête virginie je pense qu'on peut commencer c'est bon ok allez allez je commence d'abord par me présenter et puis après je veux je se dégainerait mon powerpoint donc virginie ils donc moi j'ai 43 ans je suis maman de deux garçons de 8 et 10 ans mon parcours c'est une école de commerce 15 ans dans l'industrie agroalimentaire et la grande distribution à des fonctions de direction marketing en 2014 je me suis posé la question du sens de l'impact de mon activité et j'ai participé à une session de créativité où avec un petit groupe de personnes un mode un peu fun on essayait d'imaginer les modèles économiques de demain et il s'avère que moi j'ai travaillé sur un sujet il fallait choisir un sujet et ce sujet c'était celui-là un village sur deux n'a plus de commerce en France voilà donc le projet a démarré là dessus on a rencontré des mairies en Auvergne-Rhône-Alpes on s'est rendu compte que c'était un vrai enjeu un vrai sujet et donc on a imaginé un nouveau modèle de commerce et on a trouvé un maire dans la Loire assez fou on va dire pour nous suivre et pour nous accompagner et pour nous permettre d'ouvrir notre premier comptoir donc voilà en quelques mots l'histoire de comptoir de campagne voilà Salambo est-ce que ma présentation est visible à l'écran ? Parfait merci beaucoup Donc voilà comptoir de campagne c'est ça je viens de vous le dire un village sur deux n'a plus de commerce en France il se transforme en cité dortoir Pourquoi ? Les comptoirs, les commerces ont subi, les villages ont subi l'exode rural dans les années 70 la concurrence des grands centres commerciaux pérubains dans les années 90 et puis le développement des services en ligne Aujourd'hui le comptoir de campagne s'appuie sur une tendance vraiment très favorable tout d'abord il y a un vrai retour des populations dans ces zones rurales alors nous quand on parle du rural aujourd'hui on parle du périurbain c'est la campagne les champs les agriculteurs etc mais c'est toujours à 20 minutes une demi-heure d'un gros centre-bourg et ces villages là on trouve beaucoup de populations à la fois des personnes qui ont envie d'élever leurs enfants à la campagne dans une villa avec un jardin mais aussi toutes les populations qui sont un peu repoussées les centres-villes parce qu'ils n'ont plus forcément les moyens d'habiter dans la ville donc du coup en fait il y a une totale population qui se retrouve dans ces villages qui ont peu d'occasion de se croiser et de se mélanger les comptoirs permettent ça ensuite on s'appuie sur quelque chose d'une tendance forte qui ne fait que se renforcer actuellement la crise du Covid a aussi mis en valeur ces éléments là comment on peut consommer différemment plus local mieux voilà donc c'est une vraie prise de conscience il y a quelques années c'était une prise de conscience plutôt bobos urbain aujourd'hui c'est vraiment une part de la population très très large qui a conscience de ça qu'il faut consommer différemment et si on est capable de les accompagner de les prendre un peu par la main de revenir vers eux avec cette offre ils sont plutôt très réceptifs et ça va aussi avec le la prise de conscience de nos politiques aujourd'hui de cette notion de fracture territoriale dans la crise des gilets jaunes a vraiment mis en exergue ça il y a une étude qui a été mis en place qui a été menée par le conseil d'études d'analyse économique en début d'année qui faisait une corrélation forte entre le nombre de mouvements gilets jaunes et la fermeture du dernier commerce dans les communes dans lesquelles il y a ces mouvements et dans les territoires sur lesquels il y a ces mouvements donc voilà c'est une vraie prise de conscience politique de ce qui fait que les personnes qui habitent dans ces périphéries là sans plus de service ni public ni privé se sentent délaissées se sentent en marge de la société également la partie des outils digitaux à la fois ça a vidé les agences de pas mal de clients et à la fois c'est des formidables outils de développement d'une offre de service aujourd'hui dans nos comptoirs on fait la poste avec un simple smartphone voilà et puis enfin les acteurs du service comme groupama comme la poste comme la sncf n'ont plus forcément de marché dans un village et cherchent des nouvelles solutions à moindre coût pour rester présent et nous on peut leur apporter cette solution là et donc ce sont des partenaires qui portent également le projet alors comptoir de campagne c'est deux éléments d'innovation fort le premier élément d'innovation c'est l'offre une offre multiservices à la fois donc en fait vous allez me dire le multiservices c'est pas nouveau non c'est pas nouveau mais en revanche nous on le pousse vraiment très loin avec à la fois des produits locaux en circuit court donc une épicerie locale à la fois un espace snacking salon thé qui est un lieu de vie d'échangé de partage à la fois un pôle de service large avec des pressings cordonnerie repassage on est effectivement souvent relais poste commerçant on fait la presse le gaz la livraison et puis enfin dernier pôle de service qui démarre cette année on appelle l'offre service plus qui sont des petites pièces attenantes à nos magasins et dans lequel on a en présentiel une coiffeuse le lundi une esthéticienne le mardi un ostéopathe le mercredi et on travaille avec des grandes banques et des assurances et on démarre à partir de septembre une expérimentation avec une grande banque pour qu'il y ait des conseillers bancaires une fois par semaine présents dans ces espaces là que nous on souvient voilà donc l'offre multiservices comptoir de campagne qui est une offre assez innovante et large le deuxième élément clé d'innovation de comptoir de campagne c'est notre organisation en grappe sur un territoire donc on a à la fois une structure support qui a des accords cadres avec les grands acteurs du service mais sur chaque territoire on vient implanter cinq à six comptoirs un territoire c'est quoi c'est à peu près deux communautés de communes donc on installe des comptoirs de campagne à proximité avec un salarié du comptoir de comptoir de campagne qui est un approvisionneur circuit court et dont le rôle est d'approvisionner en produits locaux et en services l'ensemble des comptoirs du territoire voilà ça permet de travailler sur la logistique du dernier kilomètre et effectivement d'achalander l'ensemble des magasins du territoire aussi bien en produits aussi bien avec le maraîcher également avec les cédilles etc l'approvisionneur il a les contrats et les contacts avec tous ses fournisseurs et il achalande les magasins du territoire mais également il travaille avec d'autres acteurs que les comptoirs de campagne puisqu'ils livrent les cantines scolaires qui sont bientôt soumis à la loi Egaline qui va les pousser à faire plus de bio et plus de local ils n'ont pas de solution en fait pour les aider à trouver les producteurs locaux qui leur permettent de faire leur menu l'approvisionneur comptoir de campagne les approvisionne en produits locaux du territoire mais on discute aussi avec le syndicat des buralistes on discute aussi avec des boulangers avec des restaurateurs pour fournir pour eux achalander pour eux un petit corner d'épicerie locale voilà donc c'est autant de débouchés pour l'approvisionneur qui apporte ce service vraiment innovant d'approvisionnement circuit court sur les terres voilà notre deuxième élément clé d'innovation oui effectivement on a on a réfléchi à une offre point santé on travaille sur la télémédecine on travaille sur les télécabines de médecine voilà on travaille pour l'instant avec pas mal d'acteurs sur ces sujets là donc comptoir de campagne a été créé en 2015 premier chiffre d'affaires en 2016 avec l'ouverture du premier comptoir à Chambieu et on a doublé notre chiffre d'affaires tous les ans on finit à 1,160 million en 2019 donc on a aujourd'hui 11 comptoirs on en a ouvert deux très récemment avec des chiffres d'affaires entre 700 et 1000 euros et une clientèle vraiment très fidèle on a un taux de pénétration dans les villages qui est très important tous les habitants du village viennent dans les comptoirs et particulièrement lorsqu'en héros les postes commerçants parfois même s'ils ne souhaitent pas venir dans un comptoir ils sont obligés pour venir chercher leur recommandé donc voilà tout le monde passe dans un comptoir et tout le monde a une raison de rentrer dans un comptoir cette croissance elle s'appuie sur plusieurs choses elle s'appuie à la fois sur l'ouverture des magasins nos magasins aujourd'hui sont des magasins qui sont en propre avec des salariés donc forcément mécaniquement chaque nouvelle ouverture apporte du chiffre d'affaires additionnels vous voyez là du coup les trois grappes comptoirs de campagne sur trois territoires le projet c'est sur chaque grappe d'avoir cinq à six comptoirs avec un comptoir en propre et cinq comptoirs en franchise aujourd'hui comme je vous le disais tous nos comptoirs sont en propre on avait besoin de ce démarrage là pour mieux comprendre notre concept et l'améliorer donc tous les comptoirs que vous voyez là sur l'image sont des comptoirs en propre mais le projet c'est de partir sur un mode de franchise à partir de la fin de cette année donc vous avez nos trois grappes la grappe du forêt autour de montbrison dans la loire la grappe du beaujolais autour de belle ville dans le beaujolais au nord du neurone et la grappe de la tour du pain donc des values dauphiné en isère aujourd'hui vous voyez que ces grappes ne sont pas complètement complète parce que jusqu'à présent on ouvre un magasin et on essaye d'ouvrir des magasins autour et on est en train de compléter ces grappes là donc actuellement en 2020 et 2021 on va compléter ces grappes là mais on travaille aussi avec d'autres territoires pour créer des grappes complètes donc à partir de maintenant on ne démarre un territoire on ne démarre pas un territoire si on n'a pas la certitude d'avoir cinq à six projets à ouvrir dans les 24 mois et on travaille pour cela avec les régions et les départements et effectivement comme vous voyez sur cette carte on travaille aujourd'hui avec pas mal de régions les hauts de france la normandie ville de france la bourgogne et bien sûr toujours l'auvergne rhône alpes on travaille avec eux sur les études d'implantation sur les territoires et ils nous accompagnent dans l'étude c'est eux qui ont la donnée c'est eux qui connaissent ces territoires et ils font pour nous ces études d'implantation pour identifier cinq à six comptoirs sur un même territoire pour qu'on puisse implanter des grappes de comptoirs donc première levée de la croissance les ouvertures mécaniques des magasins deuxième levée de croissance c'est l'augmentation du chiffre d'affaires des magasins à la fois les magasins bien sûr voient leur chiffre d'affaires progresser d'année en année mais également chaque nouvelle ouverture est plus performante que la précédente on a énormément appris entre le premier magasin qu'on a ouvert en janvier 2016 à champ dieu où on a repris les services de la poste et puis on a mis des étagères une épicerie on a commencé progressivement à déployer notre offre et les magasins qu'on ouvre aujourd'hui qui ont dès la première année les potentiels de chiffre d'affaires supérieur à 200 mille euros alors que le magasin de champ dieu a démarré plutôt avec un chiffre d'affaires à 150 mille euros voilà donc on s'améliore à chaque nouvelle ouverture parce que l'offre de services est plus large parce que on sait mieux gérer le choix des implantations parce que on sait mieux communiquer auprès de nos clients voilà hop j'avance donc l'amélioration de nos chiffres d'affaires des magasins un exemple voilà je vois patrick moblanc qui réagit à lancier on était donc dans le beaujolais on a repris la place d'un vival multi service qui avait déjà la poste la presse qui était débitant de tabac qui avait là il y avait le gaz donc voilà qui était vraiment déjà très multi service on a fait plus de quasiment plus 20% dès la première année et on a fait plus 50% cette année par rapport au chiffre d'affaires du vival qui avait plus de dix ans d'existence et qui était bien implanté dans la commune un autre exemple de ça à boissé saint prier il y avait une boulangerie multi service on a doublé quasiment le chiffre d'affaires de cette boulangerie multi service dès la première année pourquoi parce que notre concept il est très acte attractif une enseigne de la distribution classique à la même offre qu'au supermarché du coin sauf qu'elle est plus réduite elle est plus chère nous on a une offre vraiment différenciante avec la partie produits locaux avec ce lieu de vie et l'espace snacking voilà ça crée un attachement au comptoir une envie de consommation qui est vraiment différent de ce que peuvent faire les enseignes classiques de la grande distribution et ce qui fait qu'on a des comptoirs qui sont parfois à trois minutes d'un gros supermarché et qui se développe vraiment bien pourquoi parce que nos clients ils font leur course au supermarché une fois par mois deux fois par mois et pour le gros pour le quotidien ils viennent au comptoir de campagne et tout l'enjeu de nos commerçants c'est de faire en sorte d'améliorer de développer la part de marché du comptoir dans le caddie global et dans le caddie de course de nos de nos clients le troisième élément clé notre croissance c'est une équipe on a aujourd'hui une équipe qui est taillée pas pour seulement 11 magasins qui est taillé pour gérer un réseau qui se développe et gérer un réseau qui se développe en franchise avec un responsable des approvisionnements mais également de tous les process puis quand on part sur un modèle de franchise il faut que tous nos process soient précis et compilés dans un document qu'on appelle la bible sylviane qui est mon associé et qui en charge du développement territorial on a étienne qui est directeur du réseau et qui du coup en charge de chapeauter les responsables des magasins en propre et demain les franchisés et puis une direction financière parce que la partie gestion particulièrement quand on est notamment sur un parti équisserie c'est un enjeu fort et aujourd'hui on a un enjeu fort de développer un nouvel erp un outil de gestion qui va qui va gérer au mieux les flux et va nous apporter des outils de pilotage fin pour accompagner les magasins dans leur gestion fine de leur de leur de leur commerce le quatrième élément fort un levier clé de notre développement c'est notre réseau de partenaires vous voyez qu'il ya beaucoup beaucoup de logos sur sur ce slide comptoir de campagne c'est un réseau de partenaires très fort entre tous les partenaires de service tous les prestataires des services avec lesquels on travaille déjà au quotidien comme la poste comme la française des jeux comme le crédit agricole lorsqu'on fait les points verts comme la sncf lorsqu'on vend des billets fin mais aussi beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille sur l'innovation voilà pour les services bancaires pour les services de santé etc également on a des partenaires forts au niveau des territoires ruraux honnêtement ces territoires ruraux ils se saisissent de comptoirs de campagne comme un outil de développement territorial voilà ils reviennent vers nous en disant bah oui c'est le type d'outils qu'on recherche pour aider les villages pour aider les communes pour aider les territoires à se développer c'est pour eux du pain béni quand on vient leur présenter comptoirs de campagne ils sont saisis s'ils s'approprient ce concept là et ils le vendent auprès de leur de leur territoire nos réseaux d'actionnaires donc les premiers actionnaires historiques comptoirs de campagne ça a été inco et le fonds à vivant ainsi que la poste et la caisse d'épargne et puis bien sûr notre partenaire de coeur depuis le début le plus fidèle c'est la plateforme lita et tous les investisseurs lita qui nous tiennent vraiment à coeur donc ça c'est nos partenaires historiques qui nous ont à nouveau suivi en 2019 donc qui ont réinvesti dans l'entreprise en 2019 et les nouveaux partenaires qu'on est en train d'embarquer aujourd'hui qui sont la caisse dépôt groupama la maïf le crédit agricole également fonds d'investissement évolem avec lequel on est en train de finaliser les documents juridiques pour pour cette jolie levée là et qui sont à la fois vous le verrez des pour constater des acteurs qui vont nous aider à consolider notre modèle économique à enrichir notre offre et à innover et aussi des acteurs comme la caisse des dépôts qui ont des liens forts avec le territoire et qui consolide notre proposition et qui nous vont nous aider à discuter avec les territoires et à vendre nos solutions auprès des territoires et puis également les pays les régions france active et puis la france s'engage puisqu'on est lauréat de la fondation nation la france s'engage alors sur sur la notion périurbain par rapport aux coûts de l'immobilier aujourd'hui toutes les municipalités avec lesquelles on travaille alors c'est vrai que dans le beaujeuner ça ça peut être un sujet toutes les municipalités avec lesquelles on travaille ont tel enjeu à ce que comptoir de campagne s'installe qu'on arrive systématiquement à avoir des loyers qui sont vraiment modérés la plupart nos magasins 10 magasins sur 11 sont implantés dans des locaux qui appartiennent à la municipalité et donc la municipalité nous propose une offre voilà de loyer qui est vraiment compétitive et qui nous permet de ne pas avoir ce problème de foncier selon les régions dans lesquelles on s'implante voilà pour lancer une franchise donc aujourd'hui on enfin aujourd'hui plutôt la semaine prochaine on va lancer un appel à projet pour le forêt pour trouver notre premier franchise dans le forêt avec un projet du coup à dans un village qui s'appelle saint etienne le mollard et qui est prévu d'ouvrir en fin d'année début d'année prochaine le planning pour lancer une franchise il faut à peu près au minimum six mois mais ce qui fait là le temps de développement c'est est ce qu'il ya des travaux est ce qu'il ya pas de travaux c'est vraiment ça qui est un qui est un sujet dans le local que l'on a identifié mais après entre le moment s'il n'y a pas ce sujet des travaux ça peut prendre six mois pour ouvrir un comptoir maintenant si on part sur un franchisé ça dépend aussi le son temps à lui le temps qu'il a besoin de monter son dossier d'avoir les financements etc mais on va dire qu'en dessous de six mois c'est un petit peu compliqué de monter un projet alors pour la question d'après je vais je vais y répondre en fin de présentation pour vous dire également que notre organisation du coup vous l'aurez compris c'est une structure support qui a le savoir faire qui a qui a la marque bien entendu qui a les outils qui a les capacités de formation et d'accompagnement on a les magasins donc six par grappe un en propre et cinq en franchise et on a le comptoir des appros alors on appelle comptoir des appros l'approvisionneur circuit court dont le rôle est d'achalender les magasins en produits et services du quotidien je vais avancer sur la présentation je répondrai en question après parce que j'ai du mal à faire les deux sur la partie des actualités bien sûr l'actualité du moment c'est le co vide donc juste pour vous témoigner un petit peu de la façon dont on a géré cette période là nos magasins sont restés ouverts voilà on a on a on a assuré la continuité du service on a adapté notre organisation pour gérer ça mais en tout cas cette action là a vraiment été salué par la presse par la population de façon générale et donc en témoignage dans la presse l'impact du co vide donc si on fait un tout petit bilan en termes d'actualité d'activité on a dû réduire nos amplitudes horaires pourquoi parce qu'on voulait que nos commerçants soit en binôme en permanence pour pouvoir assurer une organisation de type commande il y en a un qui prépare et l'autre qui livre qui sert les clients on a dû arrêter pas mal de services bien sûr la partie des snacks bars petite restauration l'offre de services plus on a bien sûr pas pu livrer les cantines scolaires qui sont parfois un chiffre important dans nos dans nos dans le chiffre de nos magasins en fait l'approvisionnement des cantines du village on a dû fermer à un moment donné on a même fermé l'accès à nos magasins le libre aux services de nos magasins tout ça réduit un petit peu l'offre que l'on peut proposer en revanche en positif on a eu une explosion de notre chiffre d'affaires épicerie qui a pratiquement compensé le reste on a beaucoup vu beaucoup de nouveaux clients qui restent clients fidèles maintenant et on a développé une organisation de en sous forme de commande qui continue et qui perdure et qui est plutôt bien parce que ça nous fait des jolis beaucoup paniers moyens voilà donc on a recruté beaucoup de monde dans cette période de covid voilà en termes de projets il ya eu un impact négatif sur les projets puisqu'on a pris du retard retard dans le déploiement du nouvel erp qui est dans un magasin qui devait se déployer dans les autres mais finalement on n'a pas pu le faire donc on reprend maintenant le déploiement de cette offre là point de ceux de cette erp également on avait lancé la salle service plus avec coiffeuse esthéticienne etc donc ça ça a dû être stoppé on redémarre maintenant cette activité mais je vous avouerai que les coiffeuses ont eu un granet de commande très très plein à la sortie du confinement on a pris un peu de retard dans le recrutement du premier franchisé on devait lancer en début d'année on va lancer maintenant et puis on a eu quelques retards dans les chantiers dans les nouveaux magasins en cours et puis également des projets d'ouverture qui ont été gelés parce que les équipes municipales bien que la plupart étaient déjà élues elles n'étaient pas officiellement en fonction les collectivités territoriales seront probablement qu'en place au mois de septembre voilà tout ça a fait que des projets qui devaient être validés juste après les élections au mois d'avril mai seront décalés sur sur la fin d'année voilà en revanche sur la partie projet le plus de cette crise c'est que ça a accéléré la prise de conscience en fait pour moi ça à la fois validé la pertinence de notre concept on a de nouveaux clients plein de gens qui ont de plus en plus conscience de l'impact de l'importance d'une consommation différente qui se sont mis à cuisiner qui ont envie de poursuivre dans cette dans ce dans ce mode de fonctionnement là qui veulent moins de produits industriels donc tout ça c'est très important et puis également ça a démontré la solidité de notre organisation notre organisation de ce circuit logistique du dernier kilomètre sur les territoires a tenu pendant cette crise on n'a pas eu de rupture quasiment pas de rupture nos approvisionneurs ont été ont été beaucoup sollicités ont doublé leurs les tournées de livraison nous au niveau de la structure support on est allé bien sûr leur donner un petit coup de main pour pour les accompagner au démarrage mais les producteurs s'y sont mis ils ont commencé à nous livrer même ceux qui ne livraient pas ils sont venus livrer on a également les mairies qui nous ont aidé à faire de la livraison auprès des clients les clients les plus fragiles voilà donc vraiment cette organisation là elle a tenu le choc pour moi c'était un peu un crash test et on a réussi vraiment ce crash test nos salariés ont été en fonction ont tenu leur rôle et puis au delà de juste vendre des tomates ils étaient aussi là pour rassurer les clients pour faire de la pédagogie parce que autant à paris très très vite les gens se sont planqués autant dans les territoires ruraux au début la prise de conscience elle n'était pas évidente donc les commerçants ont joué ce rôle là et vraiment dans cette période là comptoir de campagne c'était le seul élément de vie du village et encore plus que d'habitude on a on s'est rendu compte de l'enjeu et de l'impact de notre activité ce qui fait qu'au global on a eu un chiffre d'affaires qui a recul de moins 3% par rapport à l'objectif mais c'est plutôt vraiment une très bonne nouvelle parce que on a diminué les amplitudes on a arrêté plein de services voilà donc c'était on a fermé le libre service de nos magasins donc malgré tout ça je veux dire qu'on est en phase avec nos objectifs et du coup pour moi c'est vraiment une super nouvelle et on sort vraiment renforcé de cette crise du covi les enjeux comptoir de campagne dans les prochains mois ils sont clairs consolider le modèle économique des magasins on voit qu'aujourd'hui on est à l'équilibré au bout de la deuxième année c'est le cas à chandieu notre magasin historique c'est le cas à lancier ce sont nos deux magasins qui ont plus de deux ans d'activité les deux sont à l'équilibré mais on a encore de la marge à aller chercher on a encore de nouveaux services à forte rentabilité à développer notamment avec cette offre en service donc on est assez confiant de dire que très bientôt dans quelques mois nos commerces pourront être à l'équilibre dès la première année et il faut qu'on arrive à cet objectif là et puis également le comptoir des appro c'est à dire le fait de livrer les cantines scolaires et d'autres et d'autres acteurs comme des boulangeries des bars tabac etc c'est aussi une activité qu'on va développer pour améliorer la rentabilité globale du modèle deuxième enjeu clé c'est d'initier le modèle de franchise donc l'objectif c'est quatrième trimestre 2020 à saint etienne le mollard donc on est tous orientés dans cette direction on a déjà toute la partie contractuelle et juridique qui est prête on est en train de rédiger notre manuel des savoir-faire il nous reste à trouver la bonne personne donc on lance les recrutements la semaine prochaine et puis industrialiser le déploiement du réseau donc c'est travailler encore plus avec les collectivités avec les régions avec les départements avec les communautés de communes pour accélérer le déploiement de notre raison on a déjà beaucoup beaucoup de projets dans le païque je finirai donc sur la partie levée de fonds donc on a levé jusqu'à présent 1,3 millions d'euros c'est cette levée elle s'est fait en deux temps 2018 et 2019 avec les partenaires dont je vous ai parlé et donc deux belles très belles campagnes l'état aujourd'hui plus de 100 personnes investies sur l'état sont au capital le comptoir de campagne ça ça nous a permis d'ouvrir nos magasins qui sont à l'équilibre maintenant dès la deuxième année de de modéliser de notre organisation en grappe d'aller jusqu'au bout sur le déploiement du service de tester cette offre là et de prouver son attractivité voilà et de commencer à lancer notre erp la partie du développement du choix d'outils du développement des développements spécifiques et aujourd'hui on est donc sur une levée de fonds avec un objectif initiale qui était de mieux 2 millions 9 pour finaliser cette structuration déployer notre réseau de franchise et atteindre le point d'équilibre de la structure comme je vous le disais nos partenaires sur cette levée de fonds c'est la caisse dépôt groupama maïf le crédit agricole le fonds d'investissement évolem et bien entendu à nouveau la plateforme ita qui nous fait confiance moi j'ai une grande confiance aussi en l'état on va voir qu'elle va être la finalité de cette levée de fonds mais il ya de très grandes chances que l'état en tout cas la somme des actionnaires l'état devienne le premier investisseur au sein de l'entreprise comptoir de campagne devant la quasi dépôt devant groupama inco etc donc pour moi c'est une grande fierté de me dire que finalement le premier partenaire de comptoir de campagne ce sont des centaines d'investisseurs indépendants qui ont envie que notre projet fonctionne et c'est pour eux pour les territoires que on se lève tous les matins pour développer cette entreprise et la faire réussir nos perspectives donc c'est une quarantaine de magasins en 2022 et l'atteinte du point mort environ huit grappes donc ça répond à la question que j'ai eu c'est à peu près entre 35 et 40 magasins pour l'atteinte du point mort on a deux mesures de point mort on a la mesure du point mort c'est si on arrête de continuer à développer l'entreprise d'innover 25 magasins suffirait à faire vivre une structure mais après quand on doit aussi absorber les coûts de développement et qui sont importants au démarrage de l'entreprise ça nous amène plutôt à un point mort autour de 35 magasins et donc voilà le le business plan de l'entreprise donc vous avez dans les les histogrammes empilés les différents chiffres d'affaires donc en bleu le chiffre d'affaires des magasins orange les commissions des franchisés en gris le chiffre d'affaires de la fonction approvisionnement vous avez les les courbes en bleu ce sont les courbes nombre de grappes en rouge nombre de magasins et puis en vert vous avez les résultats de l'entreprise donc avec un objectif d'atteinte de points morts en 2022 on a aussi une version plus pessimiste qui l'amène sur 2023 donc voilà on a ces deux versions là 2022 2023 un point mort pour l'entreprise mais grâce à tous les partenaires comme la caisse des dépôts groupama et tous les partenaires qui nous font confiance sur ce tour on aura du coup les moyens de se développer pour arriver à ce à ce point mort voilà donc notre ambition que les centaines d'entrepreneurs ouvre des comptoirs dans tous les villages de france et je finis encore par une phrase alors il faudra que j'en change parce que certains l'ont déjà entendu et c'est une phrase que j'aime bien de richard baldwin qui est un économiste américain qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui travaille sur l'impact de ces nouvelles technologies sur l'emploi et qui dit que c'est bien sûr l'intelligence artificielle ces nouvelles technologies ces nouveaux logiciels vont détruire des emplois mais que ceux qui vont rester ce sont les emplois seront les plus humains les plus locaux et c'est ce qu'on souhaite faire chez comptoir de campagne c'est à la fois s'appuyer sur les outils modernes de communication de commercialisation de gestion mais aussi au bout du bout avoir un humain qui apporte un service à un autre humain cette notion de lien social voilà de d'être à disposition c'est ça qui est important important pour eux donc voilà ce que je voulais vous vous présenter et je vais du coup essayer prendre aux questions merci à tous de m'avoir écouté personne s'est endormi donc voilà j'ai répondu à certaines une implantation dans le gare non on n'a pas de projet d'implantation dans le gare et en revanche il faut pas du tout hésiter à à me soumettre des projets on a notamment sur notre site en ligne internet ouvrir un comptoir vous avez un petit questionnaire et vous pouvez du coup nous soumettre des projets d'ouverture alors j'ai invité christophe pour la prochaine question on va attendre qui qu'il arrive sur scène comme ça il pourra te la poser directement si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment virginie sport disponible et moi si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'état et la levée de fond bonsoir christophe bonsoir moi je posais la question vous voyez qu'il y avait quelques doutes sur le fait que le comptoir de campagne puisse passer la crise parce que les réponses sont bien expliquées moi je vois vraiment que le comptoir de campagne est aussi un outil de sortie crise de résilience on s'est laissé allé au départ mais ça l'est encore plus qu'un contexte aujourd'hui et donc du coup je me disais il ya tellement de concepts qui viennent se greffer dessus est-ce que pour déployer rapidement ce réseau de comptoir de campagne est-ce que vous avez l'intention de nouer des coopérations aux villes déployées dans ce qu'est le réseau alors qu'est ce que vous voulez dire par collaboration c'est ce que je sais ce que je comprenais par le système de franchise qui va être ouvert à partir de cette année ou l'année prochaine et quelque part avoir une sorte de réseau allié au niveau national chaque région est en différente pour pouvoir bien maillé au-delà de ce que font les distributeurs classiques oui alors tout à fait on essaie d'être le plus agiles possible parce que je lui il ya beaucoup de gens qui ont envie que le comptoir se développe donc on essaie de trouver des solutions et on a notamment des partenaires des personnes sur les territoires on parle du gare mais on appelle ça les développeurs freelance et en gros nous on leur met à disposition les outils d'études de marché et eux ils vont les vendre voilà ils vont faire les études d'implantation sur les territoires et en fait il ya un système de rémunération où ils se rémunèrent en vendant les études d'implantation aux mairies voilà donc nous on les accompagne et eux parce qu'ils connaissent leur territoire ils vont faire cette étude de marché cette étude d'implantation et ils peuvent se rémunérer par ça pour ça en vendant les études aux mairies qui sont plutôt preneuses d'ailleurs de ces études et qui ont des petits budgets souvent d'études des territoires et d'études économiques et du coup ça ça nous permet effectivement de déployer très large et d'avoir plein de personnes et du coup on est en demande d'ailleurs si certains d'entre vous souhaite en dehors de leur temps de travail en plus voilà agir pour qu'on porte campagne et envie de s'impliquer sur leur territoire faut pas hésiter nous on vous accompagne on vous explique comment faire ces études parfois même certains viennent à lyon pour visiter les comptoirs pas du temps avec l'équipe histoire de s'imprégner et de comprendre et on accueille ces gens là avec le grand plaisir et après hop ils repartent chez eux en recherche de territoire pour implanter les comptoirs merci pour la réponse merci beaucoup christophe j'ai invité maintenant mathieu battu qui a des questions sur le profil type des franchisés que vous recherchez je crois qu'il est en train d'accepter non ok du coup virginie tu peux y répondre sans ça sans qu'il te la pose quel est quel est le profil type du franchisé que vous recherchez et comment prévoyez vous l'accompagnement des franchisés au démarrage de leur activité alors le profil on a juste deux conditions la première c'est qu'il est un esprit d'entreprendre voilà c'est qu'il a envie d'être qu'il soit responsable qu'il a envie de monter son propre business voilà d'impliquer fit de s'impliquer financièrement dans le projet et qu'il est cette confiance là de la responsabilité de l'entrepreneur deuxième condition et la seule c'est qu'il est qu'il est déjà une expérience du commerce voilà être commerçant c'est un certain profil un certain état d'esprit et tout le monde ne l'a pas voilà c'est un peu les deux seuls critères que l'on demande et ensuite alors c'est tout nouveau on lance le recrutement la semaine prochaine donc on verra bien alors on a déjà des gens qui sont venus vers nous donc on a déjà pu discuter avec certaines personnes et se rendre compte des profils et puis même à travers nos salariés on se rend aussi compte mais après en termes d'accompagnement on a donc deux cas de figure soit nous sur un territoire on a déjà un projet un projet fléché c'est par exemple le cas c'est un moment là soit la personne vient avec son propre projet dans son village donc du coup la première étape c'est de l'aider à faire son étude de marché nous on l'a fait à chaque fois quand on est des comptoirs donc on sait faire donc on va l'accompagner à faire son étude de marché à l'issue de ça on se dit oui ou non on a envie de travailler ensemble c'est pareil cette partie période de étude de marché ça permet aussi de jauger la compétence du candidat et de lui aussi de voir si travailler avec comptoir de campagne c'est à lui aussi ça on se dit oui ou non on veut travailler ensemble donc là on signe un document d'information de présentation actuelle et un contrat et là du coup on va l'accompagner dans son financement alors on a déjà validé certaines choses en amont sur sa capacité de financement mais alors on va l'accompagner notamment avec avec la région on peut flécher des petites subventions on a des partenariats avec France Active avec le Crédit Agricole etc donc on va l'accompagner dans son financement ensuite on va le former et on va le former notamment au sein de notre propre réseau on va l'accompagner également dans l'aménagement du comptoir donc on voit les règles pour aménager ce qu'il faut mettre à mettre on a des contacts et des conseils donnés sur les fournisseurs pour aménager son comptoir voilà et puis après on va l'accompagner on va le former à notre petite gestion et on va lui donner ensuite au moment où il ouvre une grosse bible notre manuel des savoir-faire toutes les procédures comptoir de campagne on va le former à ça et ensuite il ouvre donc on l'aide aussi dans la communication l'amorçage de la communication avant d'ouvrir notamment on fait les petits événements éphémères avant d'ouvrir et puis le jour de l'ouverture voilà comment on peut l'aider à communiquer auprès de la presse locale etc et ensuite on lui propose d'avoir trois quatre jours d'accompagnement où on est là en permanence avec lui sur les premiers jours pour l'aider en démarrage et puis après c'est un accompagnement comme en continu sur sur la gestion sur sur les process une hotline et puis des réunions alors on fait beaucoup de réunions inter inter comptoir où les commerçants s'entraident les uns et les autres c'est toute la force d'un réseau et pousser beaucoup plus loin chez comptoirs de campagne parce qu'on est vraiment dans la co-construction et dans l'ESS voilà donc on a tout cet accompagnement ensuite et puis également avec des tableaux de bord de ce qui dit pour dire bah là tu fais bien tu fais pas bien tu as trop de pertes fais attention à tes marges développe plus cette activité etc donc ça c'est un accompagnement continu comme on le fait aujourd'hui avec nos magasins super merci virginie alors on a une prochaine question de benjamin qui demande si vous avez des projets de développement dans le diwa non dans diwa non pas encore mais j'aimerais beaucoup parce que c'est une région magnifique et je pense assez propice à faire des comptoirs donc pareil même même point on travaille dans la drôme déjà mais plutôt nord drôme n'hésitez pas à nous soumettre des projets voilà en écrivant ou en postant sur le site internet on s'est dit la dernière fois quand on a eu un point avec des actionnaires actuels c'est que on a laissé d'ouvrir à une petite communauté des actionnaires vita comptoirs de campagne on n'a pas encore choisi l'outil whatsapp facebook etc mais l'objectif c'est de créer aussi une communauté des actionnaires comptoirs de campagne via lita pour qu'on puisse se filer des tuyaux et des bons plans et que vous nous aidiez notamment en nous proposant des projets de développement et d'ouvrir oui ça il faut qu'on le développe et on vous tiendra informé si vous êtes actionnaire pour qu'on continue d'animer cette belle communauté que sont les investisseurs lita dans le comptoir de campagne alors on a une nouvelle question de anne laure qui nous demande quel taux d'intérêt comptoir de campagne a pu proposer vos investisseurs alors que vous êtes encore en plein développement alors est-ce que donc là on est plutôt pour l'instant sur un investissement en action voilà et du coup enfin je salambo tu me diras si je me trompe mais peut-être la question c'est sur des dividendes aujourd'hui comptoir de campagne ne distribue pas de dividendes on est plutôt en phase d'amorçage donc dans cette période d'amorçage les premiers investisseurs qui embarquent dans les startups en amorçage le mode de rémunération c'est plutôt lié à la sortie donc voilà dans cinq à sept ans mon objectif c'est de vous permettre de sortir donc de revendre vos actions mon objectif c'est d'avoir développé l'entreprise d'ici votre sortie pour que vous puissiez récupérer un bénéfice sur votre investissement et puis aussi salambo tu peux le rappeler mais l'investissement au travers de la plateforme lita dans une pme vous permet d'avoir une déduction fiscale de 18% sur la première année donc déjà une petite rémunération sur de votre investissement sur la première année très bien oui effectivement comme tu le disais virginie ici on est dans un cas de figure d'un investissement en action donc vous participez au capital et vous entrez au capital d'une pme ce qui vous permet de réduire vos impôts à hauteur de 18% une fois donc pendant les cinq prochaines années ça si vous avez des questions dessus n'hésitez pas à me contacter sur l'ITA je pourrai vous expliquer plus en détail comment comment ça fonctionne mais effectivement il n'y a pas de de taux d'intérêt appliqué ici sur ce sur ce schéma alors j'essaye d'inviter guillaume qui a une question et qui voulait aussi te féliciter pour ton entreprise donc on va voir s'il veut se joindre à nous il se prépare super bonjour merci tout d'abord félicitations je dirais c'est je pense une idée qui trotte dans la tête de beaucoup de monde mais bravo pour la mettre en en oeuvre dans les territoires cette combinaison en fait finalement de de la poste et des produits de première nécessité du lien en fait dans les dans les territoires je pense que c'est c'est une vraie bonne idée en fait qui 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 résonne dans énormément de têtes des gens qui habitent dans la situation que vous avez expliqué tout à l'heure donc est ce qu'il ya un besoin oui il ya un besoin et ça c'est la première clé en fait de réussite pour pour une entreprise maintenant la clé en fait pour rendre pour l'objectif final étant de rendre ça vivant dans un maximum de campagne c'est comment on rend le modèle par magasin attractif pour les franchisés et en fait c'est un peu la question qui me qui me tueur lupine c'est qu'est ce qui qu'est ce qui qu'elles sont les clés pour rendre le le modèle de magasin attractif et profitable et ainsi en fait avoir demain des gens qui vont se dire bah je vais je vais faire je vais ouvrir une franchise de comptoir des campagnes seul ou avec ma compagne je dirais qu'on ouvrait une boulangerie à l'ancienne mais pour ça en fait il faut pouvoir nourrir de personnes de bouche et il faut pouvoir créer de la profitabilité et on le sait tous la distribution simple le modèle de distribution le pourcentage de rentabilité d'une distribution simple c'est pas suffisant donc il faut il faut identifier en fait des des clés de profitabilité ou pour pour ce modèle là donc c'est ça qui m'intéresse et encore bravo merci oui effectivement c'est la question on est on est sur un projet impact il me semble que dans les projets impact le sud la demande est claire évident la demande elle est énorme elle m'en se pose le point le plus délicat c'est le modèle économique dans d'autres projets plutôt de la tech etc souvent le modèle économique les plus gens partent de ça mais en revanche on se pose la question est ce qu'il ya une demande donc on balance le produit et on espère que derrière et les gens qui vont l'acheter là c'est l'inverse on sait qu'il ya beaucoup de gens qui sont intéressés beaucoup de villages beaucoup d'habitants etc mais modèle économique il est plus ténu donc c'est tout notre sujet c'est là dessus qu'on bosse depuis quatre ans maintenant donc notre c'est ce que je vais vous dire je pense que c'est tout basique mais voilà notre notre secret c'est de dire on met sous un toit des produits et services on sait une boulangerie ça a plus trop de marché dans le village une épicerie traditionnelle a plus de marché une poste a plus de marché qu'une banque a plus de marché nous ce qu'on fait c'est qu'on additionne tous ces petits modèles économiques pour en faire un modèle économique viable après on essaie de constituer un mix produit qui amène une rentabilité on a une partie qui est le produit locaux les épiceries locales ça ça mène du chiffre mais la rentabilité elle est pas folle les marges sont toutes petites donc déjà on s'attaque quand même à ce sujet pour améliorer la marge de notre épicerie déjà en s'organise en grappe on massifie un peu les achats et puis on professionnalise à mort la gestion des flux avec un erp là qu'on est en train de déployer pour éviter le moindre la moindre la moindre fuite de marche parce qu'on a trop de pertes parce que on a mal géré parce qu'on a pas vendu au bon prix etc donc là c'est un travail d'orfèvre pour pour être sur de l'excellence opérationnelle pour limiter toute fuite de taux de marge mais ça c'est pas suffisant ça permet d'avoir un taux de marge épicerie correct bon mais ça reste un taux de marge épicerie donc pas foufou donc l'autre élément clé c'est l'offre de service parce que c'est ça qui amène de la rentabilité ou des aux magasins donc vous parliez des services de la poste ce partenariat avec la poste il est clé aujourd'hui quand un comptoir à la poste c'est 860 euros net par mois 860 euros ça paye le loyer les charges du magasin voire même un peu plus que ça voilà donc déjà là on a un socle ensuite on développe d'autres services la française des jeux je vous avouerais qu'au début moi je voulais pas de française des jeux dans les comptoirs je voulais pas qu'on vende de tabac je me disais c'est pas nos valeurs oui mais ça amène du monde et ça amène de la marge donc on fait la française des jeux on fait le tabac on fait la presse on fait le gaz voilà tout ça ça amène de la marge nette au magasin est plutôt assez stable voilà et à peu près toujours la même jambe qui prennent la française des jeux voilà donc ça c'est on sait que du coup on aura un socle un peu assez solide et peu variable de chiffre d'affaires et puis le dernier reste pas c'est l'espace service plus dont je vous parlais c'est ça l'en sous location ou là c'est pareil de la marge nette parce que on a des loyers qui sont faibles donc voilà c'est pas l'espace en plus qui nous coûte de l'argent mais en revanche en facture ou sous location qui amène de la marge nette avec très peu de besoin d'investissement des commerçants il faut juste qu'ils mettent à disposition la salle et qu'elle soit propre voilà et ça amène de la rentabilité au magasin donc voilà c'est ça c'est tous nos enjeux d'élargir notre offre de services aujourd'hui on arrive à être à l'équilibre à la deuxième année dans le comptoir mais vous certains l'ont souligné on a encore plein plein d'idées la télémédecine etc et plein de partenaires comme des banques comme des assurances qui ont envie de nous aider on travaille avec but à gaz aussi voilà on a plein plein de gens qui s'intéressent à courtoires pour essayer de nous amener les offres donc on innove on innove on innove mais à chaque fois c'est un tout petit bout de marge de rentabilité de plus pour le magasin quand on fait du coup nos calculs au bout du bout aujourd'hui on nos modèles montrent que enfranchiser la première année à l'état actuel des choses du coup ça veut dire que ça va s'améliorer encore mais dans l'état actuel de nos de nos performances de magasins la première année il se sort pas grand chose un petit peu des clopinettes deuxième année et il emploie un salarié à mi temps deuxième année il se sort un smic en ayant toujours un salarié à mi temps et à partir de la troisième année c'est environ des rémunérations autour de 1000 euros net c'est pas des rémunérations folle mais en revanche c'est un job hyper valorisant au coeur du village pour ces zones là ça reste des rémunérations qui sont très correctes et nous on essaie aussi de faire en sorte que ils travaillent pas cent heures par semaine voilà on essaie de faire en sorte que ça tienne sur un temps de travail correct on veut pas que les gens se tuent à la tâche on veut plus de ce modèle qu'on a vécu puisqu'on l'a on fait des recrutements on a parfois des gérants de petits supermarchés qui travaillent un nombre d'or indu pour un salaire de misère voilà nous notre volonté c'est ce qu'on est en train de démontrer c'est qu'on peut le faire mais pour ça il faut pas qu'on ait juste du chiffre d'affaires épicerie il faut qu'on soit capable d'innover et d'apporter d'autres revenus qui amènent de la marge nette à nos commerces est ce que je peux rebondir oui en fait tu vous parliez tout à l'heure aussi de l'avantage loyer en fait parce que la la commune ou la collectivité territoriale a un intérêt clair en fait à la mise en place de ce concept et la question que je me pose c'est ça devrait même être gratuit il faudrait en aller encore plus loin en fait il devrait quasiment payer pour pour la mise en place de services publics et de du retour de ces services dans les campagnes en fait la question que je me pose depuis le début c'est comment on fait pour que les gens se battent demain et paye pour être à comptoir des campagnes super la bonne question en tout cas maintenant qu'on commence à avoir de la visibilité les mairies sont beaucoup plus confiantes quand on va les voir et effectivement c'est de monde donc on arrive de plus en plus à négocier des intérêts alors déjà souvent ils investissent fortement dans le local puisque on leur dit ben voilà on leur donne des plans et ils payent tous les travaux dans le magasin et ensuite effectivement ça dépend les mairies les dégociations mais parfois on n'a même pas de loyer du tout la première année le loyer progressif et café on est même des mairies où ils nous font travailler au travail de la cantine scolaire donc ils nous disent en gros c'est donnant dans vous payer un loyer parce qu'on n'a pas vraiment droit et puis c'est pas équitable voilà les gens comprendraient pas que vous payez pas le pays mais en revanche on trouve d'autres solutions vous facturez la cantine scolaire on sait vous faites une marge du coup ça compense le loyer enfin voilà donc ils ont quand même des démarches très positives pour nous accompagner ils nous donnent faire les paniers cadeaux pour les pour les pour les personnes âgées en fin d'année enfin voilà ils sont quand même très partie prenante du projet on a même là et on réfléchit à ces modèles parce que les mairies ont de plus en plus envie de nous aider parfois ils râlent un peu parce que nos amplitudes horaires elles sont pas très extensibles à un moment pour l'instant on a des salariés donc c'est deux fois 35 heures on n'est pas magicien en revanche là on a une mairie qui nous dit ben écoutez moi je peux vous mettre à disposition les membres du conseil municipal on vient vous donner le commerce une fois par semaine etc bon légalement on n'a pas le droit pour l'enfant il faut qu'on trouve des solutions pour les embarquer un peu plus et pour qu'ils nous aident un peu plus voilà donc ça effectivement on y travaille voilà on y travaille et ils sont souvent très demandeurs et plus on va se développer plus il va y avoir de la visibilité sur comptoir de campagne plus ils vont voir que ça fait ses preuves plus ils vont venir nous chercher et ils vont nous apporter les conditions pour le faire parfois la mairie elle paye le elle paye le le réfrigérateur enfin les meubles froids voilà on essaye à chaque fois de plus en plus on négocie un peu plus pour que elles nous aident alors quand elles nous aident nos comptoirs de campagne et qu'on leur dit bien on vient de lever 3 millions d'euros ils ont un peu du mal à dire on va vous financer le meuble froid mais en revanche demain pour les franchisés je pense que c'est des choses que les franchisés pourront négocier pour faire baisser la facture d'entrée et d'investissement dans un contrat super merci merci à vous alors les deux prochaines questions sont pour moi je pense virginie comme ça tu te reposes un petit peu alors la sortie et donc la vente des actions est elle programmée dès le départ malheureusement non on est ici sur un schéma d'investissement donc en capital sur le marché du non coté donc contrairement à la bourse c'est ce n'est pas prédéfini à l'avance par contre il y a un pacte d'actionnaire qui prévoit une clause de liquidité au 30 juin 2027 et il y a deux scénarios de sortie qui sont prévus pour l'instant c'est rien de figé ni de programmé mais soit un rachat par des investisseurs ou par un industriel souhaitant acquérir un réseau de distribution dans les zones rurales donc rien de programmé mais il y a des scénarios qui sont établis et pour la deuxième question donc de annor l'état propose plusieurs schémas d'investissement soit en action donc en capital c'est le cas ici de l'investissement dans comptoir de campagne pour lequel vous bénéficiez d'une réduction d'impôt à hauteur de 18% et d'une plus-value potentielle au moment du coup de la sortie à horizon cinq ans et on propose aussi des titres participatifs et des obligations mais là ce n'est pas le schéma choisi alors nous avons une bonne question de Marc-Henri est ce que Marc-Henri veut nous rejoindre pour poser sa question sur les modèles qui existent déjà en grande bretagne est ce que vous êtes inspiré de ces modèles là pour comptoir alors est-ce que il se prépare super la déj préparez vous je vais vous inviter juste après bonjour bonjour j'ai travaillé dans un grand groupe international j'ai vécu en grande bretagne deux fois je connais bien but à gaz puisqu'il faisait partie à cette époque de ce groupe là ça m'étonne pas qu'il se fasse aussi à vous bien qu'il soit beaucoup moins important en dehors de la france qu'en france c'est quand même leur plus grand pays ceci dit quand j'étais en grande bretagne il me semble avoir donc j'ai plus de 20 ans vu des boutiques de village qui ressemblait un peu à votre concept et il y avait entre autres alors je sais que la distribution médicaments est différente en france de la grande bretagne mais il y avait entre autres si vous voulez la vente de médicaments testifs par la pharmacie de premier au moins de première nécessité en plus de différentes articles vous avez monté ma question est ce que dans d'autres pays de manière générale le concept n'existe pas déjà et si oui est ce que vous cherchez à vous benchmarker par rapport dans ces pays alors oui effectivement il ya plusieurs pays dans lequel il ya la vente de médicaments dans des épiceries notamment par pharmacie et c'est un vrai sujet un médical c'est un vrai sujet et donc on travaille sur le sujet on s'est un peu fait accompagnement par sanofi notamment sur toute la partie réglementaire pour qu'ils nous aident sur la partie réglementaire et on peut effectivement alors nous on part plutôt que sur la vente en linéaire c'est un peu compliqué on part plus sur la distribution l'idée et c'est ce que fait un peu aussi la poste l'idée est que on peut récupérer les ordonnances de nos clients les envoyer par scan à la pharmacie partenaire et récupérer du coup les prescriptions médicales et les données à nos clients voilà c'est un peu ce sur quoi on travaille aujourd'hui de faire de la voilà de la livraison médicaments pour nos clients ma question n'est pas que sur la parapharmacie c'est aussi sur dans d'autres pays d'europe est ce que votre concept n'est pas une façon un petit peu similaire déjà en application depuis quelques temps oui oui de toute façon la notion multi service on a aussi au Québec ce qu'on appelait les dépadeurs voilà cette notion de multi service elle existe déjà en france aussi elle existe toujours en france c'est qu'elle n'est pas tout à fait nouvelle et oui vous avez raison on s'inspire un peu à droite à gauche pour trouver les bonnes idées sans se disperser puisque c'est la question d'adèle et c'est un peu toute la difficulté aussi voilà donc on reprend un concept qui existe depuis longtemps le multi service on le pousse un peu plus loin on essaie de le mettre au bout du jour et souvent on interroge nos clients pour savoir ce qu'ils aient de la confiance on essaie de partir aussi de de là est-ce que ça répond à votre question oui et puis même si on reste en france je dirais il y a 30 ans dans nos campagnes ça existait déjà et puis si loin ils faisaient qu'un cahier et voilà on pousse ça un peu plus loin avec l'usage notamment des outils numériques des outils digitaux voilà mais oui oui vous avez raison on réinvente le multi service d'il ya quelques jours merci merci à vous merci beaucoup alors du coup ça fait la transition avec la prochaine question de nadege qui s'interroge sur les services et les activités que vous refusez catégoriquement de faire et est ce que cela ne se disperse pas en termes de d'offres service concept est ce que nadege veut monter sur scène pour te poser directement la question elle se prépare super c'est bon vous m'entendez oui oui bonjour bonjour nadege burbeau je suis pharmacien donc j'espère que c'est donc de m'intéresser je suis ravie de savoir que sanofi sanofi fait pas trop de comment dire de la vente gratuite bref je voudrais pas vous voir devenir des centres de parapharmacie leclerc qui embauche un pharmacien sans appliquer les règles de déontologie bref ma question a été plutôt effectivement je vous ai entendu parler de beaucoup de choses au départ c'est parti d'un d'une idée simple effectivement là nos campagnes se désertifie parce qu'il n'y a plus de de points commerçants et puis finalement il ya un mouvement inverse et les commerçants doivent doivent revenir mais c'est très compliqué d'où les espaces multi services comme vous proposez et c'est parti d'une base et plus 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 ça avance plus vous rajoutez de de choses je comprends bien pour pouvoir faire du chiffre d'affaires puisque la boulangerie seule peut plus faire un suffisamment chiffre d'affaires dans un dans un petit village et etc mais du coup je me demande où est-ce que vous allez vous arrêter et à quel moment vous risquez justement de passer un une ligne rouge qui va dégrader le concept quelque part derrière alors pour répondre du coup déjà aux premières aux premières remarques que vous faisiez un qui sont juste c'est à dire que nous on veut pas on évite de faire par nous même les choses ou de faire concurrence souvent on nous disait mais pourquoi vous faites pas vous même le pain en tout cas vous faites pas réchauffer du pain pré-cuit ça marche bien ça vous rapportera plus d'argent nous on a plutôt envie dans un comptoir d'années des savoir-faire et de faire travailler un boulanger et c'est un peu la même chose pour les médicaments on n'est pas pharmacien donc on préfère s'adosser à un pharmacien qui sait faire et du coup faire en sorte que alors pour le pharmacien c'est pas forcément un sujet mais pour le boulanger de consolider son modèle économique en faisant en sorte qu'il ait d'autres circuits de distribution d'autres débouchés pour son commerce et du coup de faire que deux commerces se consolident par ce biais là et non pas venir faire de la concurrence au boulanger du coin voilà c'est vraiment toute notre philosophie de essayer de faire en sorte que 1 plus 1 égale 3 plutôt que de venir prendre le travail des autres voilà et c'est pareil pour la pharmacie d'autant plus que c'est aussi un métier c'est surtout très encadré c'est légal voilà donc c'est pas du tout notre envie de faire ça mais en revanche d'aller s'adosser à un pharmacien c'est plus notre philosophie du coup par rapport à ce point là pour amener leur service plus loin ensuite effectivement c'est pour ça que c'était important qu'on ait des magasins propres et qu'on va continuer à avoir des magasins c'est pour à la fois innover et tester de nouveaux services c'est de voir dans quelle mesure ça apporte de la rentabilité au magasin et ça intéresse mais aussi valider à chaque étape que c'est pas trop et qu'à un moment on n'explose pas notre concept qu'on est dans les clous qu'on a toujours nos valeurs alors c'est sûr que la française des jeux le tabac c'était des choses qui a priori n'étaient pas dans nos valeurs on a eu beaucoup de demandes de la part des mairies de la part des habitants pour avoir ces services-là et du coup on le fait de façon comptoir de campagne c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas d'habitants de tabac on n'a pas la carotte on ne met pas en avant le tabac et on vend le tabac plus cher c'est-à-dire qu'en fait on fait de la revente alors c'est tout à fait encadré c'est tout à fait légal on achète le tabac au prix du marché au bureau de tabac le plus proche mais il faut vraiment que ce soit le plus proche on n'a pas le droit d'aller à celui qui est 2 km de plus il faut vraiment qu'on fasse super attention c'est très encadré et on le revend plus cher à nos clients voilà ça fait partie d'un service qu'on apporte parce qu'on nous le demande mais c'est pas quelque chose qu'on met en avant et on le vend plus cher et on assume le fait de le vendre plus cher voilà donc c'est on essaie de faire les choses façon comptoir de campagne voilà là on a de plus en plus de comptoirs qui se développent avec une offre de bar voilà donc ça à chaque fois ça se remet en question nous on veut des bars conviviaux qu'est-ce que ça veut dire un bar convivial et comment on fait en sorte que ce soit un bar convivial et c'est d'autant plus important votre question qu'on va partir sur la franchise du coup autant nos salariés on peut lui dire tu vas arrêter ça fais attention fais pas comme ci c'est pas comme ça autant le franchiser il faut que tout ça ce soit prévu de manière contractuelle très en amont pour être sûr qu'après ce soit bien en comptoir de campagne dans un an ou deux et qu'il n'est pas dévié des valeurs que l'on porte donc du coup c'est pour ça qu'on est en train de faire une liste des services autorisés des services interdits on est en train de décrire ce que c'est comptoir de campagne il a à la fois des obligations d'offres voilà de mix d'offres il faut absolument que ce bloc là ce bloc là ce bloc là dans telle proportion pour que ça dévie ce soit un comptoir de campagne mais aussi on va lui imposer de faire un nombre d'animations par semaine un nombre d'événements de formation etc donc tout ça ça va être très encadré pour qu'on soit sûr que ça ne dévie pas et que ça reste un comptoir de campagne voilà et toute nouvelle demande nouvelle initiative de sa part il faudra qu'il vienne nous demander si on est d'accord pour qu'ils le mettent en oeuvre ok juste une petite question est-ce que vous avez un statut d'ESS ? oui on est une ESAS CESUS d'accord merci beaucoup merci merci à vous Nadège alors on a Maximilien qui nous précise que attention la délivrance de médicaments est en effet réservée aux pharmaciens c'est très juste et c'est pour ça qu'il faut que du coup on récupère enfin c'est très réglementé on récupère la prescription dans un sachet cacheté et qu'on le remette cacheté à nos clients parce qu'effectivement on n'a pas le droit de le faire par nous alors est-ce qu'il y a des personnes qui nous auraient rejoint il n'y a pas longtemps qui auraient des questions pour Virginie n'hésitez pas à les poser sur le chat ou dans l'onglet questions c'est le moment sinon je pense que je peux moi peut-être ah ça y est alors quelles sont les barrières qui empêchent d'autres acteurs soit start-up comme vous soit de la distribution plus traditionnelle de reprendre votre concept alors sur la partie sur la partie des distributeurs traditionnels c'est pas du tout leur modèle alors de plus en plus ils permettent de vendre du produit local donc ils vont dans ce sens-là mais ça reste pas leur modèle puisque leur modèle et la façon dont ils se rémunèrent c'est d'acheter un produit nationalement et de le diffuser le plus largement possible ça leur modèle même s'ils essaient d'aller un peu plus sur le circuit court un peu plus sur le local ça reste minoritaire et ils ne peuvent pas développer trop cette partie-là parce que ils n'auraient plus de quoi se rémunérer voilà donc ça c'est important par rapport au concept traditionnel de distribution après une start-up oui bien entendu c'est toujours le point quelqu'un peut s'y mettre nous copier faire comme nous je pense qu'on a quand même une large longueur d'avance un exemple pour ça c'est une initiative qui a démarré il y a quelques mois qui est maintenant une initiative partenaire et copine de comptoir de campagne c'est le projet 1000 cafés lancé par le groupe SOS donc le groupe SOS je ne sais pas si tout le monde le connaît mais c'est le leader enfin c'est le premier groupe de l'économie sociale et solidaire donc c'est un énorme groupe qui a beaucoup d'argent et ils ont lancé un projet qui s'appelle 1000 cafés leur projet c'était c'est de lancer 1000 cafés en France ils sont en cheville avec le gouvernement très proche d'Emmanuel Macron et ils ont mis un gros budget sur ce sujet là voilà et ils ont énormément communiqué je ne sais pas si vous l'avez vu l'année dernière sur ce projet là dans les médias ils avancent sur leur projet ils avancent bien donc leur projet c'est de lancer des cafés mais ils se sont vite rendus compte qu'un café seul ça ne suffisait pas qu'il fallait qu'ils développent le multiservice et donc ils se sont rapprochés chez nous pour voir comment fonctionner et aussi parce que cette partie de l'épicerie locale ce savoir-faire en épicerie locale et en organisation de cirque du coup on a une vraie longueur d'avance par rapport à ça et donc même ils nous demandent et on est en train de mettre en place des collaborations pour approvisionner certains de leurs cafés en produits locaux donc on travaille sur un projet très concrètement en Auvergne-Rhône-Alpes sur ce point là voilà donc on est vraiment en avance par rapport à eux sur ce sujet voilà ce qui fait que même dans un acteur qui a beaucoup d'argent et qui était agile puisqu'ils sont vraiment en mode start-up voilà met un peu de temps et puis a besoin de nom pour l'aider et puis le deuxième point le troisième essentiel c'est qu'un village sur deux qui n'a plus de commerce en place en France ça laisse de la place pour tout le monde donc voilà la demande est énorme et on ne peut malheureusement pas satisfaire tout le monde aujourd'hui on a beaucoup plus de demandes entre autres que tant qu'on peut passer à y répondre donc même s'il y avait une autre start-up qui arrive avec un commerce similaire au nôtre je pense qu'il y aurait de la place pour tout le monde Merci beaucoup Virginie on a une nouvelle question de Guillaume qui était sur scène tout à l'heure qui te demande si vous aviez pensé à une logique d'abonnement type AMAP de manière à mobiliser les habitants dans chaque zone alors on a une boutique en ligne pour l'instant sur une grappe dans la Loire où donc les gens peuvent commander en ligne et venir chercher dans les magasins donc ça sera un signe de vente en ligne et on a non en fait on n'a pas vraiment encore mis en place je sais que c'est des projets qu'on a en tête on a fait des essais d'abonnement sur les paniers de légumes voilà mais pour l'instant ça n'a pas trop pris en fait ce qui ressort et d'ailleurs moi j'ai un contact privilégié avec Marc-David Choucroun au travers de l'ITA qui est le fondateur de la Russie qui dit oui je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une AMAP mais qui a été faite de manière plus industrialisée avec un site de vente en ligne et qui est très très développé partout en France et particulièrement à Paris et ce système d'AMAP en fait aujourd'hui est un peu il y en a toujours partout qui se développent mais en fait il y a beaucoup de turnover les gens se lassent les gens se lassent donc comme il y a une vraie demande les nouveaux remplacent ceux qui se lassent et du coup il y a toujours des clients pour ce type d'offres mais ce n'est pas des clients sur le long terme au bout d'un moment ils se lassent avoir toujours le même type de produit de devoir venir le chercher à un horaire particulier et même la ruche qui dit oui même ces projets-là commencent à se dire qu'en fait avoir un magasin disponible on peut venir quand on veut commander en ligne et puis venir chercher quand on est disponible c'est plus ça les modèles de demain c'est plus ça que les gens attendent aujourd'hui et surtout si on veut concurrencer la grande distribution qui est ouverte tout le temps toujours disponible on vient quand on veut les gens aujourd'hui ils ont envie de venir quand ils veulent et de consommer quand ils veulent et puis le contrat de campagne c'est aussi un lieu où on vient discuter avec le commerce on vient choisir on vient déguster donc ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on fait pour l'instant Très clair Merci beaucoup Virginie Si on n'a pas de nouvelles questions je voulais peut-être juste rappeler les quatre points forts qui ont fait qu'une nouvelle fois l'ITA a voulu accueillir la levée de fonds de comptoir de campagne donc je vais vous donner les quatre raisons pour investir les plus fortes selon nos analystes donc il y a un premier impact qui est évident donc c'est l'impact social fort du projet étant donné qu'il touche des zones rurales désertifiées qui ont besoin d'avoir plus de commerce pour leurs habitants et les riverains un deuxième point c'est aussi le concept prouvé donc en 2019 le modèle de comptoir de campagne a fait ses preuves avec deux comptoirs à l'équilibre et par ailleurs donc les nouveaux comptoirs ouverts enregistrent de belles performances économiques dès l'ouverture donc c'est très encourageant un troisième point aussi c'est l'écosystème de partenaires clés donc très diversifié entre la Poste la SNCF la Française des Jeux Groupama et j'en passe qui manifestent donc un fort intérêt pour le projet et sa présence dans les zones rurales et enfin on ne peut pas parler de comptoir sans parler de son tour de table massif et très diversifié aux côtés donc d'investisseurs robustes le premier je pense évidemment à la Caisse des dépôts mais aussi Groupama le Crédit Agricole la Maïf et Evolem et finalement l'Etat.co pour les particuliers donc voilà la levée de fonds est en cours sur l'Etat.co n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des questions et elle sera disponible jusqu'au 15 juillet On a une rectification de sa question de Guillaume qui dit que je vous rejoins sur l'analyse l'assitude des paniers mon point est plutôt sur la notion d'abonnement type Amazon Prime VS Service Premium Un abonnement Service Premium vous avouerez qu'on a plusieurs personnes qui nous posent ce genre de questions et qui nous poussent à ça aujourd'hui je ne vois pas trop comment on peut le faire mais j'entends que cette question elle revient souvent donc je la prends et je vais essayer d'y réfléchir et de voir ce qu'on pourrait faire effectivement pour fidéliser un peu plus nos clients ce qu'on a c'est qu'on a un programme de fidélité bien sûr voilà donc ça c'est le cas pour fidéliser nos clients mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter en Service Premium ou en Service Plus je vais y réfléchir je vais réfléchir et je pense qu'effectivement c'est une bonne remarque il faut qu'on aille plus loin il faut qu'on se challenge il faut qu'on soit voilà c'est important de fidéliser les clients donc voilà je vais y travailler merci je veux bien au fait je veux bien vos suggestions je suis preneuse n'hésitez pas mais c'est l'avantage d'inclure des particuliers à son capital si vous devenez actionnaire de comptoir de campagne vous aurez un groupe spécialisé et dédié pour ce type de réflexion et je pense qu'avec l'intelligence collective on peut faire beaucoup de choses donc n'hésitez pas à rejoindre d'aventure le facteur le plus limitant jusqu'à présent c'était c'était l'argent voilà donc du coup pour moi à partir du moment où la levée de fond sera faite bien entendu on est d'accord que l'idée c'est pas de le jeter l'argent par les fenêtres et on est habitué à être le plus le plus frugal possible et d'être dans la réactivité mais maintenant qu'on a les moyens de nous développer avec d'autres partenaires comme la Caisse des dépôts avec tous les acteurs du service qui vont avoir mis des bidons comptoir donc qui vont avoir envie qu'on réussisse ensemble pour moi Sky is the limit il faut qu'on avance qu'on aille voir des territoires qu'on réponde aux demandes qui viennent vers nous aujourd'hui on était un peu limité aussi par notre organisation donc on avait un système de gestion qui n'était pas forcément très robuste par rapport au développement qu'on veut faire du réseau donc on est en train de changer notre ERP donc ça aussi ça nous limite un peu dans notre développement donc c'est pas fait on ne peut pas non plus on ne peut pas non plus trop appuyer sur la pédale accélérateur donc ça sera fait en début d'année prochaine donc à partir du moment où on a cette levée de fond et où on a notre nouvelle ERP en place là je pense qu'on va pouvoir appuyer sur le bouton et aller très très vite Super merci beaucoup pour toutes vos questions et d'être resté si longtemps avec nous ce soir j'espère que que vous avez apprécié autant que que nous ce moment n'hésitez pas à partager le replay une fois qu'il sera disponible Sky is the limit yes je pense qu'on l'a tout noté ça démontre assez bien la personnalité et la volonté de toujours aller plus loin de Virginie merci à tous passez une excellente soirée je pense que c'est de dîner pour tous on vous envoie le replay des disponibles demain il sera sur Youtube donc vous pourrez le partager largement merci beaucoup Virginie merci à tous merci à bientôt au revoir merci à bientôt merci à bientôt